Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes jeudi 3 février 2022. Bienvenue dans cette actualité, mais avant les titres de journal. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a effectué une visite inopinée ce mercredi à la primature et au ministère du budget. Détails à suivre dans ce journal. Vente illégale de médicaments à la Bé, le préfet ordonne la fermeture de plus de 40 kiosques. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titres viendront compléter ce journal. Encore, bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la transition a effectué une visite surprise ce mercredi 2 février à la primature et au ministère du budget. Il s'est ajouté de s'assurer de l'application des mesures liées au bon fonctionnement de l'administration publique. La visite n'a pas été une grande surprise apparemment au département de Mohamed Biavougui. Après le message du colonel Mamadi Doumbouya et sa troupe, le patron de la primature s'est montré peu surpris, mais plutôt joyeux comme s'il s'attendait à cela. J'apprécie la simplicité de l'homme et son enthousiasme. Nous sommes très heureux de le recevoir. Pour nous, c'est une motivation encore plus grande, a exprimé Mohamed Biavougui. A travers cette visite, le président de la transition est désormais situé sur les directives liées au bon fonctionnement de l'administration et à l'identification des édifices publics de l'administration publique. Nous nous sommes rendus à la primature et au ministère du budget aujourd'hui pour s'enquérir des réalités du terrain, pour connaître de vives voies les réalités et aussi contrôler l'exécution des directives données, notamment l'affichage des grandes lignes dans les départements ministériels. La dynamique amorcée depuis le 5 septembre est en train de se mettre en place. A livré le colonel Amara Kamara, secrétaire général du gouvernement et membre de cette délégation. Le CNRD continue sa bataille dans le cadre de la récupération des biens et domaines de l'État. Le Comité national de rassemblement pour le développement a rencontré ce mercredi les occupants de plusieurs bâtiments appartenant à l'État pour leur demander de libérer les lieux avant le 10 février. Il s'agit des cités-chemins de fer, de la résidence 2000 et l'imprimerie Lumumba. Les lanceurs d'alerte peuvent désormais pousser un gros soupir, en sachant que les dénonciations de corruption dont ils sont à la base, qu'elles soient sérieuses ou fantaisistes, peuvent concentrer les attentions des autorités judiciaires. Sous le régime d'Alpha Koundé, c'était pratiquement peine perdue. Et pourtant, cela est nécessaire dans le but d'éclairer les lanternes en vue d'inculper ou disculper les mises en cause et condamner ou célébrer les lanceurs d'alerte. Ce mercredi, l'agent au pouvoir a dépoussiéré un dossier pendant dévaloté pays de Kalouma, dont l'orientation avait pris une toute autre direction, celle qui consiste à clouer aux pylories les dénonciateurs et à présenter l'accusé sans aucune forme de procès, comme étant la victime d'une cabale. Il s'agit du tristement célèbre dossier Zeynab Nabaïa, du nom de l'ancien ministre de l'enseignement technique Zeynab Drami. La nouveauté dans le dossier, c'est la mise en cause de Ismaël Dioubate et Thibou Kamara, respectivement anciens ministres du budget et conseillers personnels du chef de l'État, anciens ministres de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. En attendant de savoir ce qui serait réproché à ces anciens dignitaires, loin d'être dans le secret de l'instruction, leur prise de position, d'alors visant à disculper la mise en cause, et qui a été de nature de l'avis de beaucoup d'observateurs à biaiser, la procédure judiciaire serait constitutive des faits de complicité. Aussi, en attendant d'aller dans le fond du dossier, afin de savoir toute la vérité, dans cette affaire, cette action judiciaire, une fois encore, peut avoir un effet dissuasif dans le cadre de la lutte contre la corruption. Oum Pital Pendant que la justice guinéenne décernait un mandat d'arrêt contre Fatou Nye Lui, cette dernière fait un direct sur sa page Facebook à partir des États-Unis, alors que cette même justice l'avait interdite de sortir de Conakry. Intervenant chez nos confrères de FIM dans l'émission Mirador de ce jeudi 3 février, le responsable d'Interpol Guinée a précisé que, malgré la fuite de Fatou Nye Lui pour les États-Unis, elle peut être arrêtée et rapatriée en Guinée. Nous nous attendons le mandat d'arrêt pour l'exécuter partout dans le monde. C'est notre travail. On est dans 195 pays dans le monde, on est obligé d'exécuter tout mandat qui nous parvienne. Les États-Unis sont membres d'Interpol, donc ils sont obligés d'exécuter le mandat. Les États-Unis peuvent arrêter Fatou Nye Lui et la ramener en Guinée, à rassurer Njouma Koivogi. Il reste à savoir si son mandat sera amené à l'Interpol Guinée et si l'insulteuse publique sera arrêtée par les États-Unis et extradée en Guinée pour faire face à la justice. Hum Pital. Les étudiants des universités publiques de Gommal Abdel Nasser et de Sonfonia étaient en réunion ce jeudi 3 février 2022 pour faire le compte rendu de la démarche entamée avec le ministère de l'Enseignement supérieur suite à leur point de revendication, dont l'achat des bus scolaires et l'augmentation des pécules. Faux des camarades chargés de la mobilisation et l'implantation de l'Union nationale des élèves et étudiants patriotes de Guinée, joués au téléphone par nos confrères de Mosaïque, précise que le ministère les a promis de régler leur situation, mais eux souhaitent rencontrer le président de la République pour exposer les conditions précaires que vivent les étudiants guinéens. On a déposé un mémorandum au ministère de l'Enseignement supérieur suite à nos points de revendication, mais on nous a demandé de patienter que cela va être réglé. Nous avons donc rencontré les étudiants aujourd'hui pour faire le point suite aux négociations que nous avons eues avec le ministère de l'Enseignement supérieur concernant nos points de revendication, à savoir l'achat des bus et l'augmentation des pécules. Nous voulons et souhaitons même rencontrer le président de la République ou le premier ministre afin de pouvoir leur exposer nos différents points de revendication. Nous ne voulons plus nous arrêter car c'est une nécessité pour nous. Par rapport aux bus, si l'État ne peut pas acheter ces bus maintenant, ils doivent penser à comment ils peuvent les louer. A-t-il expliqué ? A présent, nous irons à l'intérieur du pays. Les autorités préfectorales de l'AB ont depuis quelques jours engagé une opération de lutte contre la vente illicite de médicaments. C'est dans ce cadre, avec l'accord du gouverneur, qu'une équipe mixte composée de policiers et de gendarmes a été constituée pour mener cette opération. Le préfet a précisé que depuis le démarrage de cette activité, 44 kiosques de vente de produits pharmaceutiques non reconnus ont été fermés. La vente illicite de médicaments à l'AB a été l'un de mes combats avant que je ne sois préfet. Et quand j'ai été nommé préfet, j'ai décidé de poursuivre cette lutte car je connais les dangers liés à cette activité clandestine. C'est ainsi que j'ai fait un communiqué pour demander à chacun de se mettre à règle avant le démarrage d'une opération de patrouille dans toute la ville. Un mois après le communiqué, j'ai invité les autorités du commissariat central et celles de la gendarmerie territoriale pour une séance de concertation avant toute action. Nous savons qu'il y a assez de crimes qui se produisent à l'AB et les présumés agissent souvent sous l'effet de la drogue. Mais quelle sorte de drogue ? C'est ce qu'on appelle communément tramadol et autres. Mais cette catégorie de drogue, c'est des médicaments comme les autres. Mais leurs prescriptions doivent être réglementées par un médecin. Mais comme ces kiosques installés en bord de route savent que ces produits coulent vite, chacun fait de ça sa principale marchandise. Et des jeunes âgés entre 10 et 20 ans qui viennent se procurer de ces produits auprès de ces vendeurs et le plus souvent, c'est la pauvre population qui paye les frais. Ils sont au nombre de 44 kiosques que j'ai pu recenser en bordure de route. Ici seulement dans la veille, pas dans les périphéries. J'ai donné 22 à la police et 22 à la gendarmerie pour qu'ils mettent à lutter contre ceci. Il faut qu'ils rentrent au marché, qu'ils se mettent en règle. Une demande du préfet de l'AB, le colonel Séni, Sylvain Camara. Pour finir ce journal, en dehors de nos frontières, le ministre du Terrorisme et porte-parole du gouvernement de la Guinée, Bissau, Fernando Vaz, a confirmé ce mercredi 11 morts lors de la tentative de coup d'État qui a eu lieu ce mardi. Lors d'une conférence de presse, M. Vaz a souligné le rôle des forces de sécurité dans l'échec du coup d'État bien planifié, visant à assassiner le président de la République, Omar Sissoko Ambalou. Il a déclaré que le gouvernement salue le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité qui ont empêché la subversion de l'ordre constitutionnel. Fernando Vaz a précisé que parmi les morts figuraient 11 civils, agents de sécurité et militaires en qualifiant ce tact de violents et barbares. Il a accusé les acteurs de ce tact de vouloir installer le chaos dans le pays et a dénoncé des financements extérieurs. Il a d'ailleurs promis une enquête approfondie pour traduire en justice les auteurs matériels et moraux de ce tact. Le porte-parole du gouvernement réitère l'engagement des autorités guinéennes à défendre la démocratie et l'État de droit. Chers abonnés, j'étais tout au compte de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne écoute où que vous soyez. Au revoir.